Directeur marketing commercial, le copywriting décupe les ventes Directeur marketing, responsable commercial, savez-vous que le copywriting est la clé pour décuper les ventes de vos produits, bien aux prestations de services, qu'ils soient tangibles ou numériques ? Savez-vous qu'il y a les plus grosses entreprises du monde, comme les PME à faire entrer des centaines de milliers et des millions d'euros ou de dollars ? Sinon, lisez et écoutez attentivement cette vidéo, elle pourrait tout changer pour votre entreprise et vous, pour le mieux Bonjour, bonsoir, je suis juriste de copywritingfacile.com et nous allons découvrir ensemble, dans cette courte vidéo d'une dizaine de minutes environ, comment le copywriting décupe les ventes Allons-y donc Copywriting, vous en faites peut-être déjà sans le savoir Directeur marketing, responsable commercial, commerçant, est-ce qu'il vous arrive à votre équipe commerciale ou à vous-même de créer ou de monter des courriers commerciaux ou papier, des e-mails, des prospectus ou flyers, des annonces publicitaires, des espaces télé ou radio, des pages de vente, des tests de vidéos de vente, des banners publicitaires, des fiches produits, des pubs et reportages. Des pages de vente, des publicités rédactionnels, des catalogues produits, des scripts d'entretien commerciaux téléphoniques ou en face-à-face, des présentations commerciales sur PowerPoint, des annonces dans les journaux, des pubs Facebook, AdWords, YouTube, pour n'importe quels autres médias sociaux, régies publicitaires, des banners publicitaires, des communiqués de presse, des guises commerciaux, etc. Bref, est-ce qu'il vous arrive d'écrire ou de montrer des tests dans le but de vendre quelque chose, l'image de marque de votre entreprise, ses produits, bien aux prestations de services tangibles comme numériques, etc. Si oui, vous faites déjà du copywriting sans le savoir. Pourquoi ? Parce que le copywriting, ce n'est que le nom, en anglais, donné à la rédaction publicitaire et commerciale. Oui, le copywriting, ce n'est rien d'autre que de la vente par écrit. Pour mieux en saisir la définition, lisez donc l'article copywriting, définition et domaines d'action d'application, lié en dessous de cette vidéo. Lisez également l'article copywriter, définition et domaines d'action, lié en dessous de cette vidéo. Parce que le copywriter, c'est tout simplement celui qui fait du copywriting. Tout cela dit, le copywriting décrypte-t-il vraiment les ventes ? Car peut-être que malgré tous vos efforts, vos écrits publicitaires et commerciaux ne vous donnent pas de gros résultats. Oui, directeur marketing, responsable commercial, commerçant, la rédaction commerciale et publicité décryptent énormément les ventes. Responsable commercial, directeur marketing, commerçant, le copywriting, rédaction publicitaire et commercial décryptent bel et bien les ventes. Énormément. C'est pour cette raison que les entreprises grosses comme petites et moyennes à viser n'hésitent pas un seul instant à y faire appel. Tenez par exemple Shwell ou encore Rolls Royce. En faisant appel au service du mail copywriter David O'Givry, elles ont gagné des centaines de millions de dollars. C'est encore David O'Givry qui a fait croître la petite entreprise Hathéoué en décrypant les ventes de la chemise Hathéoué avec la célèbre publicité L'homme à la chemise Hathéoué. Si l'essentiel de l'histoire de ce célèbre mail copywriter vous intéresse, lisez la petite copywriter après avoir été cuisinier L'histoire de David O'Givry, lien en dessous de cette vidéo. Et si vous désirez profiter de ce conseil, lisez donc la petite copywriting 25% conseil du mail copywriter David O'Givry, lien en dessous de cette vidéo. Mais peut-être voulez-vous un autre exemple d'utilisation du copywriting par des entreprises, c'est le mail copywriter contre Prince qui a popularisé l'attitude du brossage de dents aux Etats-Unis, aidant ainsi Pepso-Dents pour qu'il travaillait à empocher des centaines de millions. C'est encore lui qui a lancé le savon Palmolive, lui permettant ainsi dès 1911 de devenir le savon le plus vendu aux Etats-Unis et dans le monde. Et ce ne sont là que deux de ces nombreux faits d'armes. Pour en apprendre davantage sur lui, lisez donc l'article « Made Copywriter Deception » Scott Hopkins a pourtant été agent d'entretien. Le lien qui y met se trouve en dessous de cette vidéo. Mais est-ce que ces « Made Copywriter » sont si rares que ça ? Est-ce que Scott Hopkins et David O'Givry sont les seuls à avoir aidé des entreprises petites comme grandes à déculper leur chiffre d'affaires ? Non, pas du tout. Les « Made Copywriter » il y en a eu et il y en a beaucoup. Christian Godefroy qui, lui, était un bel copywriter français. Victor Schwab John Kappels Lien en dessous de cette vidéo pour lire son histoire. Maxwell Sakai Lien en dessous de cette vidéo pour lire son histoire. Joe Sugamen Gary Albert John Carlton Gary Bencivenga Eugene Schwartz Martin Conroy qui a aidé par exemple le Wall Street Journal a devenu le journal économique et financier le plus vendu au monde. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour en savoir plus. Et les nombreux autres pas du tout connus qui travaillent dans l'ombre des agences publicité et marketing ou même des entreprises qui embauchent comme salariés. Vous pouvez être sûr d'une chose, derrière des écrits commerciaux et publicité qui rapportent gros, vous avez forcément derrière un copywriter pro ou un maître copywriter, qu'il soit connu ou plutôt dans l'ombre. Vous pouvez être également sûr d'une chose, vous aurez encore plus besoin du copywriting que de la vente en face-à-face, c'est-à-dire de la vente à l'oral. Pour vous en rendre clairement et définitivement compte, lisez donc l'article « Pourquoi le copywriting ne vente pas à écrire capital à votre succès ? » lié en dessous de cette vidéo. Si votre copywriting ne vous rapporte donc pas encore suffisamment, soyons assez honnêtes et courageux pour le dire sans détour. Vous avez tout simplement besoin de vous faire former. Il n'y a aucune honte à cela, tout le monde commence quelque part. Vous vous en rendrez clairement compte en lisant quelques histoires de maître copywriter dont les liens vous ont été fournis si-dessus. Donc, il faut vous faire former. Heureusement, la formation copywriting gratuite est très appréciée dont le lien est en dessous de cette vidéo est à votre entière disposition. Voici en guise d'exemple et commentaire de l'un de ceux qui la suivent. « Je suis sur votre site gratuit qui apporte 10 000 fois plus de valeur que des payants. Continuez votre super boulot, vous assurez les gars. » Mais en tant que directeur marketing, responsable commercial ou commerçant, vous n'êtes pas obligé d'être calé vous-même en copywriting si vous n'en avez ni le temps ni la passion. Vous pouvez tout à fait embaucher des copywriters salariés ou en freelance, faire appel aux agences publicitaires et marketing qui les emploient ou faire former vos commerciaux au copywriting. Vous aurez également besoin de vous servir de la partage d'outils de copywriters de copywritingfacile.com lié en dessous de cette vidéo. Car elle contient plus de 1000 outils de copywriting et leurs modèles prêts à l'emploi pour écrire plus vite et plus facilement toutes sortes de tests de vente performants. Voilà ! Vous savez désormais que le copywriting découpe les ventes. Mais savez-vous qu'il est la solution parfaite pour toute personne qui n'aime pas vendre et ou a la peur de vendre ? Le lien qui mène vers l'article qui vous explique cela se trouve en dessous de cette vidéo. Pour lire gratuitement la version article de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant juste en dessous. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décuper vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo !